C'est l'occasion de se rencontrer, c'est le grand rendez-vous de l'année où tout le monde se voit, les communes, le canton, il y a beaucoup de sites de représentation de l'administration. C'est très utile pour les uns et les autres, ils ont des questions à poser, etc., des dossiers en cours. Et puis des fois, je ne dis pas qu'on les règle ici, mais voilà, on peut dire quelque chose, avoir une sensibilité particulière, donc ça contribue à faire avancer les choses. C'est magnifique, toutes ces communes réunies, et puis de pouvoir échanger justement avec les communes voisines ou celles qu'on ne connaît pas. C'est très riche, on rencontre des communes non seulement du distrit, mais de tout le canton, et c'est très sympathique, mais aussi très utile d'échanger des informations sur des sujets communs. Par exemple, Sainte-Croix et Bé, nous avons un sujet commun, c'est celui que nous avons beaucoup de requérants d'asile, et nous nous battons pour qu'il y ait une meilleure répartition sur le territoire du canton de Vaud, du nombre de requérants d'asile, tout en travaillant pour qu'il y ait un bon accueil des requérants qui sont chez nous. Je voulais quand même souligner la présence des partenaires, on voit ces petits stands, c'était important pour vous de mettre les entreprises régionales au cœur de cette journée ? Oui, oui, alors c'est d'autant plus important que c'est des entreprises qui collaborent avec l'ensemble des communes, alors bien évidemment qu'elles ont un intérêt à être présentes sur le site, à être un partenaire. Une organisation telle que celle-ci, elle nécessite un budget aussi, donc ils y contribuent aussi, on est extrêmement reconnaissants, et c'est bien normal finalement de leur offrir une forme de vitrine, plus ou moins grande d'ailleurs en fonction des partenaires, et voilà, on voit, on est quasiment à la foire, désormais c'est l'heure de l'apéritif, avec vraiment toutes ces tentes, toute cette publicité, et puis c'est ce moment que les partenaires peuvent aller à la rencontre des élus communaux, et puis forcément faire de bons échanges. Alors c'est vraiment la journée pour profiter justement de créer des liens, et puis surtout de poser des questions à certaines communes qui auraient peut-être passé par des endroits où nous on va devoir passer aussi, donc c'est vrai que c'est un moment d'échange qui est très apprécié par toutes les communes. C'est toujours l'occasion de faire du réseau, de rencontrer des gens, mais aussi parce que moi-même je suis membre du comité exécutif de l'UCV, donc voilà, à Citres j'y participe, et c'est toujours un beau moment où on découvre des régions du canton, où on crée du lien, où on peut échanger avec nos partenaires, donc oui c'est une évidence. On a rarement vu autant de monde que ça dans ces journées des communes vaudoises, et puis c'est vrai que le travail qui a été fait, la décoration, tout est impeccable, donc merci à toutes les personnes qui se sont impliquées au sein du comité d'organisation, les bénévoles aussi qui sont très nombreux et nombreux aujourd'hui pour tout le travail, et qui permet de recevoir toutes les communes vaudoises aujourd'hui. On peut dire qu'on a bien commencé la journée avec une conseillère d'Etat qui était très à l'aise pour nous parler de la nouvelle péréquation, dont nous plébiscitons bien entendu, on peut se réjouir, et puis concernant la commune que je représente, on nous a confirmé que nous allions organiser en 2026 la journée des communes vaudoises, alors on se réjouit, voyez-vous, maintenant je vais les replier en vert, parce que le chasse-là est bon ici à Aigle. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.